donc il est 11 heures on va on va pouvoir commencer ce nouveau numéro j'ai merci beaucoup d'être là pour le dernier numéro de l'année je suis ravi de d'accueillir mathieu varin aujourd'hui alors pour les petites règles que je rappelle rapidement vous pouvez si vous pouvez renommer vos petites vidéos avec vos noms et prénoms pour que l'on puisse facilement émerger en tout cas mon collègue florian barles puisse émerger si vous pouvez aussi bien penser à garder vos micros coupé pendant la conférence pour qu'on puisse bien entendre notre intervenant si vous mettez votre vidéo comme beaucoup l'ont fait c'est plus chouette pour nous parce qu'on voit des visages et c'est quand même plus sympa on n'est pas trop nombreux donc ce que je vous propose si vous le souhaitez vous pouvez poser les questions à tout moment en fait dans le chat mais vous pouvez aussi lever la main et on vous donnera la parole sans souci donc n'hésitez pas le principe du 11 12 c'est vraiment d'encourager l'échange donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions pour rappel si vous avez envie de voir des sujets traités dans le 11 12 ont fait le programme avec vos vos besoins donc n'hésitez pas à déposer vos sujets en fait sur le petit outil la parenthèse donc en ligne les droits culturels c'était un sujet très plébiscité donc c'est pour ça qu'il est traité aujourd'hui donc surtout n'hésitez pas bien sûr vous retrouvez tous les numéros du 11 12 sur la chaîne youtube de l'agence via la playlist dédiée je vous mets tous les liens dans la discussion et vous pouvez également consulter la version éditorialisée des 11 12 sur les carnets qui donne accès en fait à des extraits vidéo et à des liens de webographie bibliographie etc donc aujourd'hui je suis ravie d'accueillir mathieu varin qui est donc formateur consultant intervenant spécialiste des droits culturels donc vous avez fait une formation en communication et en sociologie et puis par la suite vous avez été directeur de plusieurs établissements dans le milieu socioculturel et depuis tout récemment vous dédiez votre temps à la consultation et à la formation en fait et notamment sur ces sujets là donc ce qu'on s'est proposé dans ce rendez vous puisque c'est c'est rapide encore un nouveau challenge pour un nouvel intervenant c'est vraiment de revenir sur sur des questions de définition et de contexte même si on pourra voir les champs d'application l'idée c'était vraiment de voilà de faire un temps d'arrêt et de pouvoir interroger cette notion et la définir et qu'elle soit bien clair pour tout le monde puisqu'elle va concerner nos activités par la suite qu'elles soient professionnelles ou personnelles donc je pense que voilà revenir sur cette notion là c'était important donc je vais laisser la parole voilà j'ai pris trois minutes donc c'est bon je vais laisser la parole à mathieu varin et nous expliquer un petit peu ben de quoi on parle en fait quand on parle de droits culturels qu'est ce qu'on dit qu'est ce qu'on en dit et et qu'est ce que qu'est ce que veut dire cette notion voilà merci à bonjour et merci beaucoup pour cette introduction redire en introduction deux choses pas je me remets difficilement d'une vieille crève et d'un vieux co vide qui m'amène de temps en temps à partir dans des quintes de tout bref mais absolument pénible surtout pour les gens qui sont en face de moi vous n'êtes pas directement en face de moi mais dans ces cas là j'essaierai de vite désactiver le son de faire ma quinte de tout et puis de revenir vers vous ne sera pas très élégant mais mais on n'a pas trouvé mieux ça c'est la première chose la deuxième chose peut-être me resituer très rapidement comme étant avant tout un collègue à vous mon métier je suis l'attaché territorial et je travaille dans les fonctions dans la fonction publique territoriale depuis une quinzaine d'années avec trois grands postes un dans le socio culturel l'autre dans le culturel j'y reviendrai peut-être tout à l'heure et le dernier que je viens de quitter dans le social où j'étais responsable d'un centre social municipal à grenoble et là je suis effectivement comme le disait emmanuel en disponibilité pour un an ou deux et pendant ce temps alors je sais pas si ça ressemblera ou pas une reconversion professionnelle je m'en fous un peu pendant ce temps là j'essaie de porter le bâton de pèlerins sur cette question des droits culturels plus largement du croisement entre les métiers du social et de la culture mais les droits culturels c'est quelque chose qui me qui m'échère parce que comme je pense beaucoup d'entre vous il ya des choses comme ça qu'on croise dans nos vies professionnelles en disant mais mais bon sens mais bien sûr qu'est ce que qu'est ce que tout ça me semble pertinent et intelligent et j'ai vraiment l'impression d'avoir si un peu comme jour d'un faisait de la prose en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir mené ma vie professionnelle avec ses points de repère mais qui n'était pas nommé qui n'était pas qui n'était pas explicite et parfois ça fait du bien c'est comme ça que certains d'entre nous ont pu croiser par exemple l'éducation populaire sans même savoir que ça existait en se disant mais ça me ressemble et c'est quelque chose qui me parle les droits culturels ça m'a fait ça de manière assez assez formidable et révélatrice au moment où j'étais assainé une petite commune du morbihan à côté de vannes sur lequel on sortait de terre un centre culturel avec une salle de spectacle et une grande médiathèque en se posant la question de la participation et de la place des gens dans ce nouvel équipement donc c'était pas forcément l'offre culturelle qui était qui devait être au centre de nos préoccupations mais du coup qu'est ce qu'il fallait que ce soit on a inventé un certain nombre de trucs et on s'est fait rattraper par cette histoire des droits culturels à force de réseauter et d'être en lien avec les unes et les uns et les autres et on a découvert que malgré nous on arpentait les chemins qui étaient ceux des droits culturels alors c'est quoi ce machin on en entend alors j'allais dire de plus en plus il faudrait faire un point d'actualité sur les droits culturels est-ce qu'ils sont en forme est-ce qu'ils sont pas en forme ils ont connu un petit coup de mou à mon sens entre les deux dernières présidentielles où finalement ils ont été assez peu appropriés politiquement donc on s'est dit bon bah c'est mort pour ce coup là il va falloir penser autrement pour autant on les voit réapparaître on les voit apparaître et on les voit dans dans les textes qui régissent nos différents métiers ils sont aujourd'hui bien présents ce qui veut dire que on est presque tenu aujourd'hui de se dire s'ils sont là ça veut dire forcément qu'ils veulent dire quelque chose qu'est ce qu'ils veulent dire et comment est ce que moi je peux me positionner par rapport à ces droits culturels qui encore une fois figure dans un certain nombre de textes on va décliner moi voilà forcément je vais je vais vous vous proposer ça sous forme plutôt sinon militante en tout cas convaincu j'espère que pour celles et ceux d'entre vous qui découvrent le territoire des droits culturels vous le serez aussi mais je vais surtout essayer de de aussi d'objectiver les choses et de dire de quoi on parle et sa première partie donc de quoi on parle je pars à l'envers mais merci emmanuel d'avoir partagé son écran pour pouvoir avoir ce déroulé là je pars à l'envers je pars pas directement des premières lignes là pour pour parler directement de la déclaration de fribourg on est au début des années des années 2005 et la déclaration de et des chercheurs des scientifiques notamment des sciences humaines se réunissent à l'université de fribourg et vont faire un exercice assez intéressant qui va consister à aller chercher dans les textes internationaux ratifiés par les différents pays donc on est vraiment dans le logiciel des droits de l'homme ces chercheurs et ces chercheuses vont aller chercher ce qui dans ces différents textes se réfère à la question culturelle au sens le plus large du terme donc déjà on reviendra tout à l'heure sur sur la définition de la culture quand on parle de droit culturel de quelle définition de la culture on parle et sur quoi on s'appuie mais dans un premier temps les légendes fribourg font un exercice qui est un exercice de rassemblement de données et pas du tout d'invention c'est j'insiste là dessus ce que c'est très important quand au bout de cette heure de présentation et dans nos carrières et dans nos métiers quand on va revenir dans nos établissements dans nos bibliothèques dans nos médiathèques c'est important de dire les droits culturels ce n'est pas des inventions c'est pas des gens qui à un moment donné se sont dit tiens on va rebrasser les politiques culturelles et on va on va innover on va essayer de voir les choses différemment et de faire un pas de côté oui on fait un pas de côté mais on le fait sur la base de choses qui existent et cet exercice de fribourg encore une fois est un exercice qui va dire qu'est ce qui existe dans les différents textes internationaux et comment est ce que je vais aller piocher ce qui se réfère à la culture mais aussi aux droits à l'information mais aussi à la diversité culturelle tout ce qui à un moment donné peut avoir à trait à la culture je vais le rassembler je vais essayer de le mettre en ordre parce que le premier constat c'est que les textes internationaux et manuel on peut revenir peut-être sur le site des textes internationaux les textes internationaux parle de culture mais de manière assez disparate et il faut attendre en gros 2001 pour avoir un texte internationale qui parle exclusivement de culture mais de diversité culturelle on va les brasser ensemble relativement rapidement c'est un peu laborieux mais c'est hyper important en termes de d'assises encore une fois quand quand je vais devoir expliquer à mes collègues revenir dans ma bibliothèque et dire voilà ce que sont les droits culturels il faut pouvoir dire ça vient pas de nulle part ça vient de ça vient d'où ça vient principalement de 1948 avec la déclaration universelle des droits de l'homme même si je cite la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 c'est pas à 1789 on parle assez peu de culture on parle de liberté d'opinion on parle de droit à la communication des pensées et des opinions ce qui est déjà pas mal mais c'est en 48 qu'on commence à à pouvoir décortiquer alors de manière totalement éparses parce qu'il faut il faut par exemple attendre l'article 22 de la déclaration universelle des droits de l'homme pour entendre parler véritablement de culture avec l'idée de l'émergence de droits économiques sociaux et culturels et cette article 22 qui dit en 1948 toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensable à sa dignité et au libre développement de sa personnalité etc etc je cite cet exemple je vais pas tous les citer mais pour se redire ce que c'est que le travail de fribourg le travail de fribourg tout laborieux qui soit c'est d'aller chercher dans ce texte de 1948 et dans tous les textes notamment onusien et de l'UNESCO qui vont suivre ce qui se réfère à la culture et puis de faire cet effort encore une fois aussi un petit peu laborieux mais hyper pertinent de rassembler tout ça et de sortir à l'arrivée une déclaration qui est une déclaration qui elle pour coup est pas une déclaration ratifiée ni même ratifiable par les pays mais qui dit voilà ce que sont les droits culturels des personnes et ces droits là encore une fois on ne les invente pas on les rassemble parce qu'ils existent déjà et pré-existent dans des documents qui eux ont été ratifiés par par de très nombreux pays alors ces documents rapidement quels sont-ils alors c'est pas c'est pas du tout exhaustif la déclaration universelle des droits de neuf principalement et puis l'article 27 qui est hyper intéressant parce qu'en 48 déjà on n'est pas très très loin non plus mais on parle déjà de droit à la participation à la vie culturelle de la communauté on y reviendra sur ce thème de participation parce qu'il est très très souvent très présent dans le logiciel dans le logiciel des droits culturels 1966 les deux pactes que qu'on cite souvent dit qu'on cite souvent en même temps moi m'intéressant en droit culturel en creusant un peu donc je suis allé dans les différents textes internationaux je me suis rendu compte que j'étais une vraie brelle en matière de textes internationaux c'est qu'on est quand même très 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 mal renseigné très mal enseigné sur les textes internationaux si on demande dans la rue aux gens de quand date la déclaration universelle des droits de l'homme les trois quarts des personnes pensent que c'est 1789 et qu'on fonde la déclaration universelle des droits de l'homme avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ce qui n'est pas grave en soi mais on se rend compte qu'on a dans la matière et dans les matrices des droits humains avec les textes internationaux une richesse mais absolue c'est un gouffre d'intelligence et ces trucs là on se dit en fait faire vivre l'humanité ensemble c'est pas très compliqué il suffit de suivre les textes internationaux le problème c'est qu'ils sont pas appliqués mais c'est pas parce qu'ils sont pas appliqués qu'ils sont pas intelligents et cette intelligence là je la trouve réflexion faite a posteriori extrêmement mal partagée par nos concitoyennes et nos concitoyens parce qu'il faut vraiment pouvoir s'intéresser au sujet pour se dire je vais me cotiner quand même quelques heures de boulot pour aller regarder ces textes je vous invite à le faire parce que c'est quand même il ya une belle matière de pour faire l'humanité ensemble pour prendre un terme qui est propre pour le coup au droit au droit culturel 66 deux pactes le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et le deuxième qui est le pacte international relatif aux droits civils et politiques je vous la fais à la fois rapide et courte mais un petit peu exotif même ces deux pactes en 66 ils sont alors ils auraient pu être qu'un pacte l'idée c'était de décliner en fait 1948 1948 on sort de la guerre on sort de l'horreur donc on se met autour de la table et puis on crée cette déclaration universelle des droits de l'homme il faut attendre une vingtaine d'années pour essayer à traverser deux pactes de les rendre un tout petit peu plus concrètes et et de sortir de sortir d'une charte qui soit uniquement une charte d'intention le problème c'est qu'on est en plein en pleine guerre froide et que du coup le bloc de l'est s'oppose à faire un seul pacte et dit moi je ne veux absolument pas entendre parler de droit civil et politique dans ce pacte là du coup l'onu dans son arbitrage et son intelligence et sa sutilité va diviser les deux pas les deux pas c'est à dire c'est pas grave d'un côté on va faire les droits sociaux économiques et culturels donc le fameux pidesque et de l'autre côté on va faire un droit spécifique pour les droits civils et politiques on va retrouver dans ces deux pactes des des choses qui ont évidemment trait à la culture notamment dans le pacte international dans le pidesque avec le droit à l'éducation sur l'article 13 et le droit à participer à la vie culturelle vous voyez qu'on retrouve cette intimité de participation à la vie culturelle dans l'artiste 15 de 1966 et puis on va avoir comme ça des textes qui vont se succéder au fil des décennies au fil des ans on laisse passer là plusieurs décennies on a une déclaration importante des nations unies en 92 sur les droits aux minorités attention sur la question des droits culturels ne pas limiter la question des droits culturels aux droits des minorités mais voilà ce texte il existe il est important et puis un gros gros texte qui n'est pas de l'onu cette fois ci mais d'unesco qui est la déclaration universelle sur la diversité culturelle et qui réinterroge la notion même de clip de culture et va élargir la définition de la culture j'y reviendrai tout à l'heure pour parler quand on parlera des impacts de cette question des droits culturels sur les politiques culturelles à la française un des premiers impacts c'est de dire qu'on parle de culture et définition de la culture de quoi on parle et là l'unesco nous propose une définition que va reprendre la déclaration de fribourg quasiment une extenso c'est réaffirmant que la culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituel et matériel intellectuel et affectif qui caractérise une société ou un groupe social et qu'elle englobe et là on a une définition enfin en tout cas on ouvre la valise de la culture c'est quoi et ben c'est les arts et les lettres mais c'est aussi les modes de vie les façons de vivre ensemble les systèmes de valeurs les traditions et les croyances c'est avec cette définition là de la culture qu'on appelle une définition anthropologique et large la culture contrairement à une définition plus restrictive qui se limite aux arts et aux lettres que l'on va on va réfléchir la culture dans les textes internationaux et fribourg et les droits culturels vont non seulement s'inspirer mais vont véritablement prendre cette définition comme étant le point de départ c'est un point d'éclaircissement qu'il faut toujours faire quand on parle de droits culturels entre entre collègues c'est attention je ne te parle pas des arts et des lettres je te parle d'une définition large de la culture anthropologique et de l'art de la culture ça ne veut pas dire que cette définition n'inclut pas la question des arts et des lettres c'est pas de choses qui sont excluantes la définition large elle englobe une définition plus plus restrictive en gros quand le un des procès qui est fait au droit culturel c'est pas s'intéresser à la question de l'art et de la place des artistes c'est absolument faux les droits culturels dit juste la question culturelle ne peut pas être limitée à la question de l'art la question de l'accès à la culture par exemple qui est une question qui devient absurde quand on parle de droits culturels j'y reviendrai cette question là elle peut pas être confondue avec la question de l'accès à l'art l'accès à la culture c'est une chose l'accès à l'art et l'accès à l'offre artistique ça en est une autre bien bien toujours dissocier les deux déclarations donc universelle sur les diversités culturelles 2003 convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 2005 une convention que vous connaissez en tout cas de nom certainement qui est la convention de de faro qui n'est pas une convention de l'onu ni du nesco mais une convention du conseil de l'europe très drôle enfin très intéressant à examiner dans le détail c'est parce qu'on fera aujourd'hui la convention de faro surtout pour se rendre compte que la france l'état français n'a jamais ratifié la convention de faro une convention qui a été ratifiée par très nombreux pays et la france refuse systématiquement de signer la convention de faro pour une raison politique large qui est que faro parle beaucoup de communautés de communautés culturelles et la france c'est pas le seul pays mais c'est un des pays qui se méfie le plus de la notion de communauté or on verra que cette notion de communauté elle est très présente dans la question des droits culturels ce qui rend parfois un peu compliqué le dialogue entre les politiques culturelles françaises et les droits culturels c'est la question des identités culturelles et c'est la question des communautés ces questions là ne font absolument pas peur aux pays anglo-saxons qui vivent avec la coexistence et le l'enregistrement mutuel de communautés qui sont affirmés comme telles alors que la france a un modèle intégrationniste et d'intégration qui veut que les communautés se se gomment ou se floutent les unes par rapport aux autres pour neuf pour n'en faire qu'une qui est la communauté nationale et vu que la france se méfie des communautés parce que dérive communautariste ça sera fera peut-être pas partie des questions qu'on abordera à la fin de cette heure la france a refusé de signer faro et la france regarde aussi la question des droits culturels de temps en temps avec un petit pincement de bouche ou de nez en se disant est ce que ça va pas nous amener à des endroits où on n'a pas envie d'aller on en parlera sans doute tout à l'heure déclaration sur la protection la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2005 et ça nous amène donc en 2007 avec la déclaration de fribourg sur les droits culturels les droits culturels désigne les droits liberté et responsabilité pour une personne seule ou en commun avec et pour autrui de choisir et d'expérimenter son identité on pourrait faire un mot un mot par mot tellement cette phrase est riche et intéressante on aura l'occasion de reparler tout à l'heure de droits liberté et responsabilité les droits culturels dit jamais il ya des droits il ya des devoirs droits culturels disent il ya des droits qui sont des libertés et en face ou à côté il ya des responsabilités et les droits culturels parle toujours de la personne seule ou en commun les droits culturels font toujours l'exercice de de réfléchir l'identité culturelle de la personne et sa singularité et de la mettre dans du collectif puis de la mettre dans l'universel en quoi une personne est à la fois singulière et universelle le fameux tout homme toute femme portant lui en elle la forme entière de l'humaine condition de montaigne c'est un petit peu ça c'est on est chacun porteur d'une identité qui fait qu'on est des individus à part entière unique et singulier mais on est aussi porteur de l'intégralité de l'humanité et entre les deux il ya un truc magique qui s'appelle aussi la mise en la mise en collectif et la mise en résonance avec les autres singularités ça c'est très on est on est au coeur de ça et puis il s'agit bien de choisir et d'exprimer son identité culturelle qui est un des grands mots forts des droits culturels on a une redéfinition de la culture qui s'inspire vraiment de 2001 et de l'unesco qui est le thème culture recouvre les valeurs les croyances les convictions les langues les savoirs et les arts les traditions institutions et modes de vie par lequel une personne et un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement je tous et je reviens vers ce qui est plus dur c'est d'essayer de tousser au bon moment on a cette définition là donc là je vous propose non pas d'adopter en tout cas elle existe en tant que telle alors là on dit on dit plus qu'elle est large et anthropologique on dit qu'elle est large anthropologique et éthique parce qu'en fait elle positionne la culture comme étant la culture c'est quoi la culture c'est ce qui fait humanité alors les les grands penseurs des droits culturels qui sont encore pas des penseurs encore une fois pas forcément des penseurs des récolteurs des droits culturels parmi eux il ya un grand nom vous avez peut-être vu passer qui est celui de patrice meilleur biche qui est un philosophe donc de l'université de fribourg qui est un peu le papa des droits culturels lui il est très il est très très loquace sur cette question de en fait c'est quoi la culture la culture il l'a défini comme un tissu interticiel il dit la culture c'est comme la peau la culture c'est ce qui permet de toucher et d'être touché à la fois donc c'est c'est ce qui fait là la culture c'est la relation et la culture c'est faire l'humanité ensemble ça c'est plutôt un vocable de jean michel lucas qui est un autre chrono des droits culturels et vous voyez qu'on est on est dans une acception très humaniste c'est pas pour rien qu'il ya une filiation des avec les grands textes de l'onu des grands textes des droits humains humaniste et philosophique alors autre procès faire fait aux droits culturels oui mais avec une définition de la culture finalement tout est culture ben oui oui et oui et pourquoi pas dès lors qu'on est dans une relation humaine et de l'heure que l'humanité est concernée par le sujet oui on peut parler de culture à de très 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 nombreux endroits et quand on parle de droit à la culture et de droit culturel et de droit à la culture pardon de droit culturel on a cette on a cette exception là et cette définition là donc on parle effectivement de beaucoup de choses et c'est pour ça que là on est dans un moment ensemble on est dans le sphère et dans le domaine de la culture on parle de droits culturels j'ai eu la chance d'avoir plusieurs plusieurs temps de métiers dont dans les métiers du social c'est très très intéressant et très pertinent de parler des droits culturels des personnes dans dans les métiers du social c'est très intéressant de s'extraire de notre position de professionnel de la culture pour parler de droits culturels parce que les droits culturels vont bien au delà de nos métiers et bien au delà de notre sphère culturelle forcément avec une définition telle que vous l'avez là sous les yeux un petit mot pour dire que tout ça ça ne s'arrête pas à fribourg fribourg fait une photographie et donc rassemble les différents textes où c'est qu'on parle de culture rassemble tout ça on verra sous quelle forme s'est rassemblée dans la déclaration de fribourg qui est quand même le coeur du machin mais ça s'arrête pas à fribourg et pendant ce temps là l'onu l'unesco et plein d'organismes notamment l'onu et l'unesco continuent à travailler sur cette notion des droits culturels pas seulement continuent à travailler sur les questions de diversité continuent à travailler sur les questions patrimoine continuent à travailler sur les questions de givre ensemble d'humanité etc il ya plein de textes qui sortent et il ya des rapporteurs et rapporteuses qui sont là en permanence il ya une rapporteuse d'ailleurs qui existe qui s'appelle alexandra zantaki actuellement qui fait suite à une grande rapporteuse sur les droits culturels qui était fab farida chaïd vous avez sans doute entendu parler du rapport chaïd voilà c'est des gens c'est des noms c'est des personnes c'est des collègues qui continuent à bosser jour après jour pour enrichir ce logiciel des droits humains en général parmi lesquels on va trouver les droits culturels tant et si bien que fribourg c'est 2007 donc ça fait 15 ans maintenant donc fribourg a fêté ses 15 ans et pour fêter les 15 ans de fribourg ils sont tous réunis de nouveau à fribourg et se sont dit il faut pas il faut qu'on fasse une nouvelle déclaration de fribourg parce qu'il ya d'autres textes qui passent donc il ya d'autres manières d'appréhender les droits culturels il ya un enrichissement qui se fait il faut pas qu'on soit à la rue par rapport à ça il faut qu'on soit à la hauteur de l'enjeu donc il y aura une déclaration de fribourg 2 une actualisation je crois savoir que une des choses qui va notamment être mise à l'ordre du jour c'est peut-être de sortir d'une vision uniquement humaine au sens des humains de la déclaration de fribourg mais d'y insérer aussi la notion une notion plus large du vivant donc peut-être de questionner davantage que c'est quasiment pas présent dans les droits culturels notre rapport d'humain au vivant et à la planète vu qu'il ya beaucoup de textes et beaucoup de pensées dans les droits humains qui sont en train de s'orienter vers ces préoccupations là comment est ce que les droits culturels peuvent intégrer aussi cette dimension ça sera peut-être un des un des enjeux du renouvellement de des droits culturels voilà c'est un peu long c'est un peu laborieux on va venir peut-être à des choses un peu plus réjouissante quoi que là on va quand même faire un tout petit peu un tout petit chapitre sur les droits culturels dans la loi française parce que donc on a fribourg et à partir de fribourg on a donc une déclaration je vous ai pas mis la déclaration parce que la déclaration à lire c'est comme toutes les déclarations c'est un peu chiant même si c'est passionnant et donc je vous ai on verra tout à l'heure je vous ai réorganisé en fonction des mots clés de la de la déclaration de fribourg mais en tout cas on a cette déclaration fribourg et à partir du moment où fribourg existe se passe un moment de plusieurs années on se dit mais qu'est ce qu'on va faire de ce truc et on a les gens qui sont au courant qui passent qui sont un peu des urluberlus et qui passent pour des urluberlus et qui disait un truc super c'est les droits culturels et ça peut nous amener à réfléchir autrement les politiques culturelles mais ça convainc pas grand monde on est dans un on est dans des politiques culturelles françaises je fais un chapitre tout à l'heure là dessus mais qui en fait un nom comme définition de la culture que celle des arts et des lettres évidemment du patrimoine avec c'est pas une définition qui est raccordie mais c'est une définition qui reste une définition restreinte et toutes nos politiques culturelles sont sont issues de malraux donc on est vraiment dans un logiciel de accéder à l'offre culturelle on est dans un logiciel de l'offre on voit arriver ce machin qui va désorganiser tout ça ça convainc pas grand monde mais il ya quand même une militance une sorte de militance qui se met en place à plusieurs niveaux orchestré beaucoup par jean-michel lucas dont je parlais qui est un ancien de ministère de la culture et qui va faire un gros gros travail de conviction au part de auprès de pas mal de parlementaires dont pas mal de sénatrices donc il ya un coitur de sénatrices qui va se mettre en place et qui va se s'intéresser à cette question des droits culturels et qui va commencer à dire pourquoi est ce qu'on n'intégrerait pas la dimension des droits culturels dans la dans la loi française et dans les pôles dans la politique culturelle française elle se heurte assez rapidement à leurs collègues qui disent même qu'est ce que tu nous fais là avec cette histoire de droits culturels tu es en train de légitimer l'excision tu es en train de nous vers la porte à tous les communautarismes il ya une caricature immédiate là qui se fait sur cette question des droits culturels elle s'accroche à marie christine blandin surtout qui prend la tête un peu de cette de cette fronde pro droit culturel très conseillé en sous main par jean-michel lucas qui intrigue par un grand coup de il ya tout un tout un épisode ou des épisodes qui sont assez croustillant j'ai eu la chance de me les faire raconter je les ai évidemment pas vécu malheureusement pour dire que des fois la loi d'ailleurs se fait de manière bizarre c'est pas du tout ce qu'on croit les choses sont pas aussi aussi cadré bref ce truc se fait et à l'arrivée marie christine normand et ses collègues arrivent à faire passer par ruse totale parce que c'est de la ruse totale un article de loi dans une loi qui n'est pas du tout fait pour parler de culture qui s'appelle la loi notre nouvelle organisation territoriale de la république c'est une loi qui date de 2015 qui est une des lois de décentralisation vous savez qu'on a eu des grandes lois de décentralisation avec mitterrand après on a eu des petites lois il ya ma femme et et un autre a essayé de rebrasser un petit peu les cartes et notamment de réinterroger ce qu'étaient les différentes compétences des collectivités et de l'état et on a un article l'article 103 de la loi notre qui va dire la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et d'état ça c'est très important en soi parce que ça en fait ça rappelle à tout le monde que la question culturelle c'est une question qui appartient à tout le monde et la loi nôtre dit pas finalement la culture ce sera les départements ou bien ça sera les attaques aux modalités ou bien ça sera l'état la loi nôtre dit attention l'état on reste sur une compétence qui est partagée une compétence que tout le monde donc tout le monde peut se saisir donc il n'y a pas de chef de file c'est un problème mais en tout cas tout le monde peut s'en saisir je finis cette parenthèse qui est une parenthèse pour dire que l'article lui-même est intéressant et là où il ya la ruse c'est virgule dans le respect des droits culturels énoncé par la convention sur la protection et la promotion des diversités d'expression que le etc dans le respect des droits culturels et ce virgule dans le respect des droits culturels quand je dis qu'il est par ruse certains députés certains sénateurs sénatrices se rendent compte que on est en train d'essayer de faire passer un truc en lousse d et commence à réagir n'empêche que le truc et le texte qui passe quand même in extenso et les droits culturels sans que personne s'en rende véritablement compte rentre de plein pied dans la loi et à partir du moment où il ya un concept ou une idée ou un cadre qui est proposé par la loi et bien il faut qu'on se le cultive de manière différente que un simple truc qui vient de nulle part et dont on aurait envie de se débarrasser alors c'est pas si caricatural que ça parce que pendant ce temps là et pendant que la loi notre passe il ya aussi tout un travail de conviction autour des droits culturels qui fait que de plus en plus d'acteurs et d'actrices des politiques culturelles s'intéressent à cette manière de d'aborder la culture et que donc on voit que ça ça pousse ça intéresse et ça pousse derrière tant et si bien d'ailleurs que les lois qui vont suivre vont continuer à citer les droits culturels sans que même fasse l'objet d'un article à part ou d'une loi à part même d'une orientation donc il n'y a pas de déclinaison des droits culturels mais il ya des références aux droits culturels qui commencent à se multiplier dès 2016 il ya la loi cap la liberté création architecture et patrimoine qui de exactement de la même manière que la loi notre dit dans le respect des droits culturels énoncé par la convention et là on va on va voir apparaître ça dans de nombreux textes à la fois de loi mais aussi dans des chartes et des manières de fonctionner qui vont être ce par exemple quand des collectivités territoriales vont commencer à dire nous on a envie de s'inspirer des droits culturels donc on va mener une politique culturelle dans le respect des droits culturels ça veut tout et rien dire mais en tout cas en tout cas c'est présent et ça commence à être contaminant au sens positif du terme toute petite remarque au passage c'est que c'est vraiment pour l'anecdote c'est que le la référence qui est donnée aux droits culturels c'est dans le respect d'un texte qui date de 2005 il se trouve il ya une vidéo de marie christine blandin qui explique pourquoi est ce que c'est ce texte là plutôt que 2001 qui aurait été le texte de l'unesse que qui aurait été peut-être un petit peu plus malin ou un tout petit peu plus juvée ouvert sur la question des droits humains que le texte de 2005 en fait 2005 c'est sans doute un des pires textes qui existent sur la question des culturelles parce que c'est un texte qui cadre surtout la question du la question du fric et des droits et des échanges marchands qui peut y avoir qui essaient de cadrer les échanges marchands autour de la culture mais bizarrement au moment il est dans la panique de la loi de la loi notre qu'il a fallu faire passer les droits culturels le fameux dans le respect des droits culturels visiblement les différents conseillers de cabinet les différences d'attachés parlementaires se sont creusé la tête en dire mais on va on va rester là quoi qu'il faut rester à quelque chose et le premier qu'ils ont trouvé c'était 2005 qui faisait un petit peu sérieux donc on se traîne maintenant dans la loi le fait que les droits culturels doivent être respectés en fonction de ce texte qui est sans doute pas le meilleur mais peu importe intéressant quand même pour dire que on part de on part d'un truc un petit peu bizarre et un petit peu rigolo dans la manière dont c'est arrivé mais ça finit par s'inscrire et ça finit par s'étendre il ya quand même la création en 2020 donc c'est tout récent de la délégation générale à transmission au territoire à la démocratie culturelle avec un nom absolument innonnable c'est le cas de lire mais qui est quand même un un endroit qui est un endroit donc il ya une délégation interministérielle c'est une délégation de l'état qui se donne comme donc au territoire à la démocratie culturelle définit coordonne évaluer la politique de l'état vivant à garantir la participation et l'accès à tous les habitants à la vie culturelle ils auraient pu s'arrêter là et là on serait dans un logiciel qu'on connaît bien qui est celui de la démocratisation culturelle et ils rajoutent virgule dans le respect des droits culturels ça veut dire que de la même manière que la loi nôtre ou la loi 4 ils disent là vous fait une ouverture vers une autre manière aussi de penser la question culturelle la dernière loi alors c'est peut-être pas la dernière je n'ai pas creusé mais en tout cas la plus récente qu'on a pu voir qui fait référence aux droits culturels c'est la loi qui vous concerne particulièrement c'est la bibliothèque et développement de la lecture publique dont les attendus sont vachement chouettes et vachement intéressant à lire et qui va elle aussi parler de droits culturels c'est sur la fin par leur action de médiation elle c'est les bibliothèques garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels et donc on se retrouve à la fin du coup de ce premier chapitre avec des droits culturels qui un pré-existent qui n'ont pas été inventé dans les dix dernières années mais qui existe depuis 50 ans dans différents textes qui sont les textes sur les droits humains de les droits culturels qui sont dans la loi française à plusieurs endroits qui nous donnent la possibilité nous de nous en saisir et d'aller vers nos collègues d'aller vers nos directions d'aller vers nos élus en disant mais il ya un truc là qui existe ça s'appelle les droits culturels c'est dans la loi comment est ce que nous on va les mettre en oeuvre on a cette possibilité d'interprétation parce que c'est dans la loi et alors il s'agit pas juste précision il s'agit pas de de droit au sens opposable du terme c'est pas parce que c'est dans la loi que personne un individu ou un groupe d'individus peut dire mais droits culturels ne sont pas respectés du coup je je me mets voilà je vous mets en deux heures on n'est pas dans ce type de droit contrairement au droit au logement qui du merci est un droit opposable pour l'instant les droits culturels ne sont pas opposables mais à partir du moment où ils sont dans la loi et bien il va falloir nous qu'on se les qu'on se les coltine j'allais dire envie ou pas envie dieu merci pour l'instant dans le logiciel des droits culturels n'apparaissent que des gens qui ont envie de creuser envie de les de les mettre en oeuvre au delà de l'intention qu'ils portent voilà pour ce premier chapitre je sais pas quelle heure il est il est tard ah non ça a été c'est alors pour rassurer tout le monde mathieu varin a gentiment accepté qu'on je vous transmette les documents dont il a qu'il a voilà parcouru à l'instant donc voilà si vous avez pas eu le temps de tout noter on vous les enverra bien évidemment la question qu'on s'est posé ensuite c'est voilà une fois qu'on a inscrit le contexte l'introduction est ce que ce que j'aime beaucoup tu as fait un petit lapsus à un moment j'ai dit que expérimenter ses droits culturels du coup ça m'a fait rire au lieu d'exprimer son identité c'était expérimenter son identité et je me suis dit comment nous on expérimente les droits culturels comment on change de paradigme comment on les applique en fait à soi et dans son quotidien professionnel je pense que c'est aussi une posture qui peut changer et finalement on est étonné de se dire que c'est si ancien et est peut-être plus présent maintenant depuis finalement peu comment on fait au quotidien qu'est ce que qu'est ce que quelles sont les petites choses qui peuvent tout de suite se mettre en place et et se décider pour chacun et chacune d'entre nous c'est c'est là c'est à la fois la vraie vraie bonne question c'est pas la question piège mais c'est la question sur lequel très souvent ça achoppe c'est à dire que on a une grille d'intention on reviendra tout à l'heure sur sur la manière dont se déclinent les droits culturels parce que c'est ça qui va pouvoir sinon nous ouvrir des réponses à la question mais et maintenant qu'est ce qu'on en fait ce qui est proposé par les gens qui portent aujourd'hui les droits culturels c'est pas une question de c'est pas pour ne pas répondre à la question mais c'est de dire avant de se poser la question de la mise en oeuvre concrète des droits culturels ce qui est proposé c'est une grille de lecture qui permet de regarder nos activités nos manières d'appréhender les choses telles qu'elles sont aujourd'hui donc on est plutôt sur un travail de dévaluation et d'auto évaluation de nos postures professionnelles il ya pour ça un outil qu'on qu'on regardera tout à l'heure ensemble qui est absolument formidable et qui est proposé par un collectif qui s'appelle païdéia qui suit depuis longtemps cette question des droits culturels et c'est moi je suis responsable où je travaille dans une dans une bibliothèque cette histoire des droits culturels comment je l'appréhende et bien je peux à travers cet outil appréhender à travers différents items et regarder comment est-ce que moi même comment est-ce que je travaille en fait et cette grille de lecture me permet de dire comment est-ce que je travaille au regard des droits culturels et en faisant cet exercice d'introspection qui est absolument formidable à faire en collectif et notamment c'est un très beau travail d'équipe au sein d'une médiathèque ou d'une bibliothèque apparaissent de manière évidente sinon des solutions concrètes et immédiates en tout cas des endroits où on est au rendez vous malgré nous des fois parce qu'on ne les a pas nommé des droits culturels et des endroits où on se dit tiens là il ya un truc où j'ai vraiment une marge de changement ou d'amélioration de mes pratiques et en fait les solutions et les changements de postures arrivent quasiment d'elles mêmes lorsqu'on se saisit de ce de ce de cet outil là ça semble un peu obscur un présenté comme ça mais ça évite déjà le truc de dire j'ai une mallette de solution à vous proposer pour respecter les droits culturels où ça évite de dire les droits culturels ne sont qu'une posture et ne sont qu'une intention non le droit culturel c'est aussi une possibilité de se regarder en tant que professionnel aujourd'hui et de se dire où est ce que je peux agir où est ce que je peux actionner seul ou en équipe pour pouvoir vendre une meilleure considération de ces droits culturels un peu un peu un peu flouté comme réponse mais c'est véritablement il faut pouvoir s'arrêter sur cette manière de travailler pour pouvoir après enclencher parce que des idées d'application je peux en donner ou en cité pas mal une qui me semble absolument primordial et après on va quand même regarder les différents items des droits culturels mais une qui me semble assez fondamentale c'est une posture professionnelle c'est la posture de la relation le patrick chamoiseau disait il faut être disponible à l'événement de l'autre et il s'agit vraiment de de ça c'est à dire quittons sachons quitter parfois une posture professionnelle qui consiste à être dans ceux qui vont considérer les personnes comme étant en attente ou en vide de quelque chose et c'est un gros travers qu'on a dans le milieu du social et dans le milieu de la culture c'est de considérer que la personne qui vient à moi quelle qu'elle soit elle est en attente elle est en besoin elle est en vide de quelque chose les professeurs de la culture on a la désagréable habitude de se donner comme mission de remplir les vides des personnes plutôt que de faire l'inverse et de regarder de quoi les personnes sont pleines ça ça existe dans le travail social avec le développement social depuis une trentaine d'années maintenant mais c'est pas véritablement appliqué c'est de dire ouais partons les fameuses capabilité capacité l'empowerment que sont les personnes de quoi elles sont pleines c'est quoi leur plein c'est quoi leur récit c'est quoi leur vie et quand on a la définition de la culture qu'on a on a vu tout à l'heure les gens ils sont pleins de ça ils sont pleins de croyances des fois ils sont pleins de savoir faire ils sont pleins de ils ont une histoire interdisons aux gens de dire mais moi je n'ai pas de culture ça ne peut pas exister si je n'ai pas de culture ça veut dire je n'ai pas d'humanité et les gens ont de l'humanité à part quelques rares exceptions que je n'aimerais pas mais globalement les gens ont l'humanité et cette posture de la relation qui est de dire je vais m'intéresser à la personne qui ne va plus être une lectrice ou un lecteur qui va plus être un usager ou une usagère qui va plus être un spectateur ou une spectatrice qui va juste être une personne à partir du moment où cette personne je vais lui donner la possibilité d'exprimer ses identités pas son identité mais ses identités d'exprimer sa volonté d'appartenir ou ne pas s'appartenir à telle communauté culturelle d'avoir la possibilité de dire je n'ai pas envie d'être assigné à telle communauté culturelle ce n'est pas parce que j'arrive avec un fauteuil roulant que j'ai envie de d'être dépositaire d'une communauté qui serait celle du handicap ce n'est pas parce que je suis né en bourgogne que j'ai envie d'être forcément convoqué un tour de table sur ma bourgogne étude mais vous voyez donc s'intéresser à la personne pour ce qu'elle est et de quoi elle est faite et de quoi elle est pleine et lui offrir des espaces et des temps dans lequel ça ça va pouvoir se mettre en partage avec la richesse des autres ça c'est une posture qu'on a à dire tout le monde pourra dire gentil mais on le fait tous les jours ça oui vous le faites tous les jours dans les bibliothèques mais est-ce qu'on le fait en conscience et encore une fois les droits culturels pouvoir se reconnaître des droits culturels nous permet de pousser le curseur de ça encore plus loin et peut-être de se repositionner en tant que professionnel y compris aussi dans notre capacité d'être nous mêmes vulnérables au sens positif à l'autre comment est-ce que moi je me mets en jeu autrement que dans une distance professionnelle c'est le travail social qui me gave énormément là dessus en continuant à travailler sur cette juste distance professionnelle qui ne veut rien dire bien sûr qu'on va pas se laisser happer par toute la misère du monde et par toutes les situations individuelles d'abord on n'en aurait pas le temps mais n'ayons pas peur de la relation à l'autre et si on veut que relation il y ait il faut que nous on mouiller la chemise et mouiller la chemise ça veut dire aussi se mettre dans cette disponibilité à l'événement de l'autre donc dans la relation alors la relation elle passe par l'accueil elle passe par la participation effective des gens à un certain nombre de choses qu'on n'a même pas imaginé possible dans un premier temps il faut qu'on sorte de notre logiciel qui est de dire les gens sont vides d'eux et même mon métier c'est de remplir ces gens là et pour ça il faut qu'on sorte d'un truc qui est hyper compliqué en France c'est une logique des politiques publiques qui est une logique de l'offre de l'offre culturelle c'est depuis que malrault et gloire à malrault il s'agit pas de jeter malrault mais depuis que malrault a dit notre boulot c'est de rendre accessible au plus grand nombre les oeuvres majeures de l'humanité en disant ça il n'a pas défini ce qui faisait oeuvre mais en gros et surtout il n'a pas défini qui disait ce qui faisait oeuvre donc là il y avait une vraie lacune mais surtout il est enfermé dans un truc c'est ce fameux logiciel de très descendant en fait de l'offre culturelle il y a des gens il y a des plus qui sont là avec les becs ouverts parce que je suis dans déficit de culture il y a des gens en haut qui dit mais t'inquiète pas moi je vais t'en donner de la culture dans un moment donné des politiques culturelles c'était totalement légitime ça reste légitime de faire accéder aux gens les arts le théâtre le bouquin etc c'est pas pour rien qu'il y a des mais attention de pas se limiter à ça et les plus qu'ils ont pas aussi de s'envoler ils ont le droit aussi d'avoir leur propre existence donc arrêtons d'avoir cette cette mission enfin cette vision un peu messianique de notre métier les gens sont des gens et et considérons-les parce que les droits culturels nous y invitent comme étant des gens qui ont qui sont des gens par définition des gens de culture et c'est à ça qu'on va essayer de s'intéresser donc ça c'est de la c'est de la posture mais d'un point de vue d'un point de vue mécanique concrète forcément tout le monde va essayer de de me ramener et de nous ramener à la concrétite des choses ça veut dire comment est ce que j'accueille les gens on verra tout à l'heure dans dans un des outils qui est proposé mais comment est ce que j'accueille les gens dans ma bibliothèque est ce que est ce que j'ai toujours cette logique de guichet qui fait qu'à un moment donné j'envoie un signal assez fort qui veut dire tiens tu viens chercher des choses et puis moi j'ai la réponse et puis on situe pas du même côté du guichet ou bien est ce que je reçois des gens dans 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 la bibliothèque comment est ce que les lieux sont sont aménagés de manière très très concrète à ce qu'ils invitent plutôt à rester à zoné encore une fois vous allez me dire et vous aurez raison mais c'est vrai mais on fait ça tous les jours oui vous faites ça tous les jours et de grâce continuez parce que vous le faites magnifiquement bien il se trouve que les bibliothèques les médiathèques avec en plus les enjeux de tiers lieu là qui sont très très en cours depuis plusieurs années sont des lieux qui même s'ils se disent pas tiens on est en train d'être de travailler dans le respect des droits culturels sont exactement dans cette mouvance là sont de plus en plus promptes à s'intéresser à laisser la place à une participation à une présence active des personnes donc oui vous le faites déjà donc je suis pas là pour pour donner la leçon et dire c'est pas comme ça que vous devez bosser vous le faites déjà par contre encore une fois avec les outils droits culturels et avec les légitimités que vous donne ce qu'on a vu au début c'est à dire les textes et la loi et vous pouvez dire mais allons plus loin allons plus loin et quand et quand dans une politique de lecture publique on voit que des élus qui font majoritairement du très long boulot mais s'enferment des fois dans des logiques qui restent des logiques assez descendantes d'accès aux livres point final et ayons l'assise et la possibilité et peut-être des fois le courage de dire attention une politique de lecture publique c'est pas seulement enrichir nos collections c'est pas seulement ouvrir une bibliothèque de plus c'est peut-être aller chercher les personnes non pas en tant que lecteur lectrice mais en tant que 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 personnes humaines personnes de culture et comment est-ce qu'on va travailler leur récit et comment à travers le travail et l'offre faite de travailler leur récit donc leur richesse on va le mettre en partage avec d'autres et comment la bibliothèque va devenir le lieu va devenir le lieu de ce partage où le livre ne sera pas du tout absent le livre et sera toujours présent il sera présent différemment voyez un petit peu le l'exercice de l'exercice perpétuel de pas de côté que cela nous invite à faire je viens pour pas sur les oui mais je pense que là on a on a on a comme vu à grands traits un que effectivement ces droits là ils sont bien présents et ça donne légitimité à en discuter je pense dans vos structures avec vos tutelles voilà ils sont là ils existent ils sont là depuis longtemps la déclaration de fribourg vient d'être réaffirmé réengagé donc maintenant qu'on a ces questionnements comme on se questionne et effectivement il ya un outil à votre disposition qu'on vous enverra également et que je vais partager et que mathieu va commenter maintenant je suppose qu'on passe sur le faut juste que je le mette voilà si tu veux bien emmanuel on va il ya le document intermédiaire là sur les les grands états de fribourg oui que je vais faire juste très vite pour pas que ce soit sinon je vais on va créer une zone de flou entre les droits culturels et finalement les droits culturels qu'est ce que c'est quand les quand on les met en chapitres et quand on les met en mots là je reprends la déclaration de fribourg il n'y a pas d'invention mais ça permet d'être très très lisible quand on parle des droits culturels des personnes on parle de du droit à revendiquer ou non des identités culturelles donc de choisir et de respecter son identité culturelle donc c'est tout le prisme des identités je pourrais y faire une heure de plus rien que sur les identités culturelles c'est absolument passionnant de se mettre en tête notre possibilité de devenir confronter et enrichir mutuellement nos identités culturelles c'est la fameuse créolisation d'édouard glissant mais ça nous ouvre des perspectives formidables la diversité je m'étends pas parce qu'on voit en gros de quoi il s'agit un truc quand même cet exemple de la diversité culturelle qui est souvent comparé à la biodiversité souvent on dit aujourd'hui on est dans un monde fragile si la biodiversité se casse la gueule tout va se casser la gueule par effet domino il faut se dire la même chose en termes d'humanité la diversité culturelle donc la richesse de la diversité culturelle elle est vraiment à préserver parce que si on en enlève des éléments on va avoir des effets domino et à un moment donné on va on va s'écraser en tant qu'humanité le droit d'accéder au patrimoine culturel on pourrait ajouter même le droit de faire patrimoine parce que la convention de pharo par exemple nous invite à dire les personnes ont le droit aussi et la possibilité de dire qu'est-ce qui fait patrimoine le patrimoine c'est pas forcément d'être décrété par des professionnels du patrimoine quand quand j'ai une dans un visage village des usages de cheminement qui vont de la fontaine en passant par la forêt c'est du patrimoine commun donc le patrimoine en termes de droits culturels c'est aussi quelque chose qu'on peut élargir les communautés culturelles je le redis terrain glissant on peut toujours se retrouver avec des vraies controverses sur oui mais communauté égale communautarisme tu vas enfermer les gens dans des bulles différentes les droits culturels disent exactement l'inverse de ça droits culturels disent les communautés culturelles un il faut pas assigner ni s'assigner soi même à une ou des communautés culturelles par contre les communautés n'ont de non de réelle liberté que si et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure que si en face il ya des responsabilités et la première responsabilité en tant qu'individu et en tant que groupe qu'on a c'est d'aller confronter nos identités culturelles et communautés à d'autres identités et communautés et c'est ça qui fait l'humanité la participation c'est souvent la manière la plus facile d'aborder la question des droits culturels de se questionner dans nos établissements dans nos médiathèques bibliothèques dans nos lieux de spectacle dans nos musées mais aussi dans nos lieux sociaux de dire en fait c'est quoi la place qu'on laisse aux gens là dedans est ce que les gens ont le droit par exemple de choisir et participer aux choix des collections est ce qu'on est ce qu'on a cette possibilité là est ce que les gens sont etc etc donc la participation attention de pas limiter les droits culturels à la participation à la vie culturelle mais c'est quand même une manière assez concrète et assez facile mais pas au sens négatif mais assez assez si on veut lancer une équipe dans le chemin des droits culturels passer par la question de la participation des habitants est une bonne manière de le faire ensuite on a une dernière page juste après la dernière merci on a l'éducation et la formation je m'y arrête pas mais je vous laisse détailler pareil on va vous l'envoyer la formation et la communication et pour finir la question de la coopération les droits culturels nous invite ou invite à dire qu'on a le droit de participer au développement de coopération culturelle ça interpelle beaucoup nous en tant que professionnels c'est arrêtons de travailler en silo ou simplement dans notre coin quand on travaille à l'échelle notamment une collectivité territoriale ou d'un territoire comme on dit aujourd'hui travaillons main dans la main avec les gens de l'éducation et de la jeunesse avec les gens de la culture avec les autres gens de la culture avec les gens du social avec notre ccs etc etc et multiplions les occasions de coopération aussi avec le secteur associatif voilà pour décliner très rapidement vous trouverez ça dans la dent dans dans fribourg mais c'est de ça que sont faits les droits culturels alors je vous passe juste rapidement il ya le sommaire donc de ce document et comment on va questionner nos enjeux tout à l'heure on parlait de ce premier pas qu'on peut faire en fait pour inclure c'est cette notion et en tout cas on peut être conscientiser nos pratiques plus que réellement les inclure et on proposait d'aller directement à la page 29 qui alors non pardon voilà une typologie d'action qu'on a peut-être moins l'habitude de voir et ensuite la grille d'indicateurs qui peut vous aider dans vos dans votre quotidien et pareil ce document vous sera envoyé parce que ça va très très vite vous avez la possibilité soit de dire si vous faites ce travail d'introspection à un moment donné alors il faut pas faire de manière systématique et pas de manière complète parce que ça devient très très gonflant et on finit par se perdre donc il faut savoir aller picorer dans ce type d'outils qui est proposé vous avez la possibilité de repartir des huit mots là qu'on vient de voir identité communauté diversité etc et de regarder chacun de ces mots et de dire comment est ce qu'il me parle et comment est ce que notre quotidien est fait de ça ou pas fait de ça vous avez aussi la possibilité d'aller chercher d'autres mots et d'autres manières de mettre en oeuvre les droits culturels et donc ce guide typologique qui est issu donc de la méthode païdéa et qui est issu d'un travail avec plus d'une centaine je crois de collectivités et d'équipements culturels qui ont réfléchi à la manière de mettre en oeuvre les droits culturels et qui invite du coup à regarder d'autres d'autres items peut-être moins abstraites peut-être moins de l'ordre de l'intention et qui nous permettent nous de nous positionner au quotidien dans nos lieux il ya par exemple comment est ce que je cultive l'hospitalité à travers l'accueil j'en parlais tout à l'heure il ya la question de la gouvernance de nos lieux souvent on est dans des lieux qui dépendent de collectivités territoriales donc c'est pas facile de remettre en question la gouvernance pour autant quelle peut être la place des habitants et des habitantes dans cette gouvernance est ce qu'il ya des possibilités que les gens aient des véritables leviers sur notre fonctionnement et nos évolutions la question de l'organisation comme je vous le fais rapide parce qu'on est on est voilà on est un petit peu pressé mais vous avez tous ces items dans lequel vous pouvez aller piocher à volonté et vous trouverez à chaque fois 12000 indicateurs qui vous permettent de vous auto-évaluer moi je suis pas du tout fan de l'évaluation des politiques publiques j'ai plutôt une manière de l'habitude de m'en méfier là en l'occurrence cette manière de s'introspecter avec ces indicateurs là pour l'avoir testé est super pertinente dire qu'il est tout à fait possible de se réunir demain la semaine prochaine ou l'année prochaine en équipe dans la bibliothèque et de dire allez on va se coltiner la question d'accueil et là on a un guide avec des questions vous pouvez en imaginer plein mais ça nous permet de poser un début de manière de travailler pour parler de méthodologie mais il y a une manière de travailler et on va se poser la question mais finalement allez on se pose tous ensemble on boit le café puis on réfléchit notre accueil comment est-ce qu'il est foutu est-ce qu'il est aménagé comme convivial animé oui non on se fait une échelle de 1 à 5 et on dit bah ouais plutôt mais ouais c'est vrai que quand même il ya un effet cliché qui est un peu bizarre etc est-ce que c'est un lieu d'échange de l'interpersonnel non on fait pas vraiment donc est-ce qu'il y a des petits salons etc donc rien que sur la question de l'accueil alors on dirait mais qu'est-ce que ça a à voir avec les droits culturels ça a tout à voir avec les droits culturels parce qu'à partir du moment où on dit notre accueil notre manière d'accueillir c'est une manière d'ouvrir l'hospitalité on est dans ce que je disais tout à l'heure dans une autre manière d'appréhender la relation à la personne qui est en face de nous qui n'est donc plus un usager ou un usagère qui n'est plus un lecteur une artrice mais qui est une personne et qui va dans la relation amener et déposer dans nos lieux bien plus que ce qu'elle viendra y chercher j'arrête juste le partage pour qu'on puisse voir quand même votre visage avant avant la fin du numéro c'est toujours très rapide ces numéros si jamais il ya il ya des questions il faut pas oublier que c'est aussi mettre en relation les collègues entre eux donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner vous donner des clés des pistes moi je pense en tout cas qu'on a eu une belle invitation à relire les textes fondamentaux qu'on a peut-être un peu oublié en tout cas se rappeler que ces droits là effectivement ils sont pas une invention et en fait on peut peut-être juste commencer par regarder nos pratiques je pense qu'on fait peut-être on n'en a pas conscience mais mais voilà je pense qu'avant les fêtes de noël on peut se dire que c'est quelque chose qu'on va faire et se faire une promesse de les questionner l'année à venir je sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole on a quatre minutes donc en vrai si quelqu'un a une question brûlante sur le bout des lèvres il peut la poser bien évidemment et sinon je crois pas qu'il ya deux questions particulières des personnes qui veulent prendre la parole en tout cas ça oui je veux dire un truc à titre d'exemple on a au centre social dans lequel j'étais on a animé un qui s'anime toujours je suis parti mais il reste une fois par mois il ya un truc qu'on appelle le bistro culture où les gens viennent poser leur dernier coup de coeur en matière de vie culturelle et on a installé plusieurs choses là dessus et notamment quand on parle de vie culturelle on ne demande pas aux gens d'avoir eu une pratique artistique d'être allé au théâtre d'être allé au ciné donc on parle à la fois de recettes de cuisine évidemment d'exposition de dernier livre lu de dernier ciné etc on a un tour de table comme ça c'est toujours 25 30 personnes et qui après vont rencontrer aussi des artistes et des programmateurs des programmatrices donc on a mais on a surtout cette manière de s'écouter dans ce dont on est riche je reviens à cette histoire de la richesse et la manière dont les gens sont pleins et on dirait ça existe déjà on a déjà des clubs de lecture dans les bibliothèques oui vous avez des clubs de lecture il faut continuer à les faire vivre mais on peut on peut élargir ça à d'autres personnes qui ne sont pas du tout des par exemple des lecteurs et des lectrices pour leur dire mais quand tu viens quand si tu as envie de déposer quelque chose que tu as que tu as fait que tu as envie de partager on parle pas quand on te regarde comme personne et comme être culturel on te regardera pas forcément par rapport à à ta capacité de d'amener de la référence artistique c'est peut-être la balade en montagne que tu as fait que tu as envie de partager et la manière dont les gens se sont écoutés se savent écouter se sent écouter on accueille beaucoup de gens notamment en fragilité psychologique dans ces tours de table là c'est juste magique parce que ça remet en selle la dignité des personnes et ce mot dignité je ne l'ai pas cité jusque là mais il est extrêmement central dans la question des droits humains et extrêmement central dans la question des droits culturels voilà veillons quand même systématiquement parce que les gens soient reconnus dans leur dignité d'individu alors j'ai un gros souci c'est que alors c'était juste pour dire c'est passionnant mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à régler la dimension de la typographie des questions elles sont énormes et j'arrive pas à lire assez vite mais mais de toute façon je pense que sur ces questions là on y reviendra peut-être par petits morceaux pour interroger différentes pratiques différentes choses il y a plein de mots il y a plein de textures différentes sur les droits culturels aller de temps en temps merbiche il est philo donc des fois il décroche un peu mais lucas il est très rente dedans donc des fois il est un peu gonflant il y a quelqu'un comme christelle blouette du réseau culture 21 qui est hyper facile à les piocher parce que là c'est mes mots avec ce que je peux vous en dire c'est très rassemblé mais voilà si vous allez délectez vous délectez vous de cette histoire de droits culturels et puis faites-en faites-en votre miel avant même de vouloir immédiatement les rendre concrets vous viendrez vous verrez que ça viendra ça viendra quasiment tout seul oui merci beaucoup en tout cas je pense que voilà on peut alors gloire à malraux moi j'ai quand même j'ai rarement entendu gloire à malraux dans un 11 12 donc voilà gloire à malraux mais gloire à malraux parce qu'il faut qu'on en sorte il faut qu'on en sorte de ce logiciel mais si on en sort il faudra pas jeter quand même l'accès je suis en train de me contredis pas mais attention de pas jeter le bébé avec l'eau du bain moi j'ai beaucoup aimé le gloire à malraux mais voilà réaffirmer à l'aune en fait une définition que j'ai retenue donc plus large plus anthropologique et plus éthique de la culture pour voilà laisser les personnes et les personnalités exprimer expérimenter leurs identités et questionner nos pratiques professionnelles voilà tous ensemble donc je pense qu'on peut on peut se donner déjà rendez vous en 2023 c'est sûr voilà moi je vous remercie beaucoup on a encore tenu les délais grand merci à mathieu parce que c'est vraiment quand même super compliqué de de tenir en une heure mais ça a été fait avec brio donc vraiment un très très grand merci moi je vous souhaite de super fêtes de fin d'année voilà de bien vous reposer de nous mettre plein d'idées dans la parenthèse pour que on puisse avoir un programme riche aussi l'année prochaine donc n'hésitez surtout pas déposer toutes les idées sont bonnes à prendre donc la moindre question on regardera avec plaisir et puis et puis voilà bonne journée à tous et à très très bientôt merci merci au revoir merci au revoir merci 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 merci